Le recours à la loi sur les mesures d'urgence par le gouvernement Trudeau pour mettre fin, rappelez-vous, au convoi de la liberté en 2022, n'était pas justifié. C'est du moins la décision qui a été rendue par la Cour fédérale. Allons retrouver nos analystes politiques. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Laroque sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Je commence avec toi, Paul. Le recours était même, selon la décision de la Cour, jugé déraisonnable et illégal. C'est une décision du juge Mosley de la Cour fédérale, effectivement, qui étonne, qui en étonne certains. D'autant plus qu'il faut se rappeler, reculons, il y a deux ans, la situation était quand même assez exceptionnelle. Une capitale en état de siège, il y avait des risques sérieux en termes de dérapage éventuellement. La sécurité peut-être des élus ou fonctionnement du gouvernement, il y avait des doutes également. Une police complètement dépassée et compétente, celle de la ville d'Ottawa. Il y a eu des incidents, des postes frontières, de l'information à l'effet que ces manifestants avaient peut-être été infiltrés par des groupes paramilitaires. Et certains éléments qui étaient présents sur place, qui ont déclaré publiquement que leur objectif, c'était de renverser le gouvernement élu démocratiquement au Canada. Donc, c'est plusieurs éléments qui font en sorte que si ce n'était pas justifié, mais qu'est-ce qui pourrait justifier le recours à cette loi-là? Emmanuel, es-tu d'accord avec Paul? Non, pas du tout. En tout respect, mon cher Paul. Le problème, moi, je trouve que c'est une loi, c'est un jugement qui démontre ce qui arrive quand un gouvernement se traîne les pieds, puis après ça, il tourne les coins ronds parce qu'il est dans le pétrin. Le problème auquel le gouvernement était confronté et que souligne le jugement de manière très détaillée, c'est-à-dire, l'idée, c'est pas qu'il n'y avait pas une crise. L'idée, c'est pas qu'il ne fallait pas que le gouvernement intervienne. Le problème, c'est que la loi sur les mesures d'urgence au Canada a été écrite en réaction à la crise d'octobre. Elle est volontairement hyper-restrictive et elle définit, mais d'une façon ultra-étroite quand elle peut être invoquée. C'est quand ça, c'est quand il y a une crise nationale avec une menace à la sécurité. Et la crise nationale, il faut que tu démontres que les lois existantes ne fonctionnent pas. Or, le problème, c'est qu'avant même qu'on invoque la loi, la menace, violence en Alberta, les policiers étaient arrivés à le surmonter. Les ponts qui étaient bloqués, partout, sauf à Ottawa, les policiers, donc les lois du Canada, avaient permis d'apaiser la crise. Donc, le juge, il dit, moi, je veux bien les arguments du gouvernement qu'il y avait une menace économique et tout le reste, mais il dit, le débat, c'est que la loi est écrite d'une certaine façon, puis vous ne l'avez pas respectée. Mario? Moi, ce que je trouve intéressant quand même, parce que pour moi, là, on est sur la barre depuis le début, on est sur la ligne, puis la commission Rouleau l'avait étudiée, est-ce que vraiment c'est une menace à la sécurité nationale ou pas? Puis là, le tribunal, probablement que ça va aller en appel, ça va finir à la Cour suprême, c'est la Cour suprême qui va trancher. C'est peut-être une bonne chose qui va trancher. En quel genre de circonstances au Canada, tu peux suspendre les autres lois, puis aller à la loi sur les mesures d'urgence? Mais ce que je trouve bon, c'est que les gens qui ont gagné aujourd'hui, puis on les voit réagir sur les réseaux sociaux, ceux qui étaient choqués à l'époque contre les mesures, ils ont passé des mois à nous dire, on vit dans une dictature, c'est écœurant, le gouvernement, il n'y a plus de loi au Canada. Et là, ça vient prouver exactement le contraire. Bien non, on vit dans une démocratie, avec des tribunaux, le gouvernement est allé avec une loi effectivement extrême. Puis là, le tribunal vient dire qu'il n'y avait pas le droit de le faire, donc vous gagnez aujourd'hui, mais retirez-en la pleine leçon, tout ce que vous nous avez crié qu'on vivait dans une dictature, bien non. On vit dans une société de droit, puis voici ce qui arrive à la fin de l'exercice. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, Mario et Emmanuel, c'est que le juge Mousselet, dans son jugement, dit que si lui-même avait été au gouvernement au moment des faits, il aurait adopté et invoqué la loi. C'est à avouer que c'est assez... Il dit qu'il aurait voulu, oui, mais c'est parce que... C'est assez contradictoire. Le problème, c'est que lui, et puis c'est... je pense que pas... Mario a la bonne interprétation quand il dit qu'on est sur la ligne. Le juge Rouleau, lui, qui présidait la commission, a dit, écoutez, moi, je vais décider, j'ai des doutes, mais je vais donner le bénéfice du doute au gouvernement sur s'il passe le test tel qu'il est écrit dans la loi sur les mesures d'urgence. C'est toujours ça. Mais même dans son rapport de la commission, le juge avait dit, mais je conçois très bien qu'un autre juge va en arriver à une définition et une analyse différentes. Moi, je pense que la leçon de tout ça, c'est que la loi sur les mesures d'urgence qu'on a au Canada, elle a été écrite en réaction à la crise d'octobre. Elle est ultra restrictive. Le monde a évolué. Ça fait 40 ans qu'elle est sur les livres. Puis dans le fond, est-ce qu'il ne faut pas la revoir? C'est ça, la question, maintenant. Oui. Non, mais attends pas. Il faut que ce soit... Excusez-moi, il faut que ce soit restrictif quand même, là. Oui, oui. Tu suspens les droits. Je pense qu'une des choses qu'ils ont faites... Dans ce cas-là, une des choses qu'ils ont faites, qu'ils m'avaient fait sursauter, c'est qu'ils sont allés saisir des comptes de banque et tout ça. OK, si t'as la preuve hors de tout doute qu'il y a des dons américains de gens qui encouragent des gens quasiment... C'est correct. Mais suspendre les comptes de banque... On nous raconte qu'il y a des gens qui étaient dans la manifestation, leur conjoint est allé à l'épicerie, puis la carte de guichet ne passait plus pour payer l'épicerie parce que le compte de banque était gelé. C'est des mesures extrêmes. Tu dois avoir ça dans une société encadrée de façon hyper restrictive. C'est normal. C'est clair, c'est le garde-fou de la démocratie. Et puis, ce que le juge Mousselet a évoqué... Moi, j'ai hâte de voir, parce que c'est clair. Je me demande même s'il n'y aura pas un renvoi direct à la Cour suprême pour statuer là-dessus. Mais laissons le processus judiciaire aller. Mais il y a un petit côté, on y repense bien après. Mais je vous le dis, quand le juge dit que si lui avait été au gouvernement, il aurait sans doute invoqué la loi. Il y a quand même pas mal ça. Bon, et si on revient justement au cœur de cette pandémie, il y a ces milliers de personnes qui sont décédées pendant la pandémie dans les CHSLD au Québec, les familles qui viennent de gagner une première manche. L'action collective a été autorisée. Mario, dans le fond, on reproche la mauvaise gestion des CHSLD, des autorités publiques aussi. Est-ce que ça va faire mal à la CAQ, selon toi? C'est déjà des choses qu'on sait déjà. Mais ces familles-là avaient certainement le droit, sont certainement dans leurs droits. Aucun doute qu'à la CAQ, on aimerait mieux ne plus reparler de ça. La vraie question, c'est qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ça? Parce que si on va au bout, c'est-à-dire que le gouvernement va plaider, puis envoyer ses avocats plaider, que ces gens-là n'ont pas raison, puis exagèrent. C'est toute une opération pour le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va dire, comme ils l'ont fait dans les négociations du secteur public, ils vont dire, Éric, sort le chéquier, puis on va régler ça hors cours. Ça risque d'être ça. On va appeler le ministre des Finances. On va appeler le ministre des Finances, on va dire, amène le chéquier, puis on va régler hors cours. Moi, peu à ça, je m'attends. Sauf que c'est la première fois que l'argument du gouvernement, que c'était une crise, que c'était inédit, que c'était comme ça partout, qu'il ne pouvait pas rien faire de mieux, va être soumis à un test, objectivement. Puis c'est le test de la responsabilité. Ça, c'est important une fois de temps en temps que nos autorités puis nos gouvernements soient confrontés à leur responsabilité. Paul, en terminant. Oui, effectivement. Puis c'est le droit légitime de tout le monde. Tous ceux qui ont perdu des êtres proches pendant la pandémie, ils ont le droit de le faire, puis on verra pour la suite. Restez là dans un instant. Est-ce qu'un petit groupe d'activistes va vraiment réussir à bloquer le projet de l'usine Nord-Vauve?